... Je m'appelle Sylviane Dugas et je suis restauratrice de poupées. ... Ce qui m'attire dans les poupées, c'est essentiellement la sculpture d'une poupée. C'est la sculpture, c'est le teint que ces anciens ont donné aux biscuits, parce que les poupées peuvent être très pâles et c'est comme ça qu'on souvent les aime. C'est un geste extrêmement délicat, c'est des teintes délicates et la sculpture d'un enfant est quelque chose d'extrêmement difficile. Moi j'ai commencé il y a 28 ans et donc je suis complètement autodidacte. J'ai fait une poupée, deux, trois, quatre, et puis à l'époque je me suis dit dans six mois ça sera fini. Et puis ça fait 28 ans que ça dure. Quand on remonte les élastiques, par exemple pour les bras, il faut que l'élastique ne soit pas trop tiré, il faut qu'il soit assez souple, de façon à ne pas abîmer les cartonnages, parce que le cartonnage il a quand même plus de 100 ans. Là cette poupée elle est à peu près de 1880, 1885 exactement. Donc c'est quand même un petit peu détérioré avec le temps. Donc il faut tirer l'élastique suffisamment pour que les bras tiennent, mais il ne faut pas non plus trop tirer, parce que sinon on va creuser les cavités qui sont dans les épaules. Là dans la restauration des têtes de poupées, on va faire une restauration qui est un, entre guillemets, un pisalet. C'est-à-dire qu'on utilise des matériaux qui ne sont pas les mêmes, parce que la poupée a une tête en biscuit. J'utilise des colles, des enduits, des peintures, et j'essaye de recréer l'illusion à à peu près 80 cm du regard. Lorsqu'on remet les yeux dans une tête de poupée, il faut arriver à les mettre bien droits, bien en axe, et en plus de ça il faut que ça bouche, il faut que ça ferme, et qu'elle ait l'impression de dormir, et quand elle rouvre les yeux, il ne faut pas qu'elle ait les yeux en biais, ni à gauche, ni à droite. Parce qu'à la fois il faut que ça soit parfaitement droit, avec juste une toute petite fantaisie pour donner la vie. Pour arriver à se bouillonner là, pendant un moment j'ai cherché quels points il fallait faire, et j'ai retrouvé les points, c'était un genre de smoke à l'envers, et donc j'ai retrouvé les gestes qu'ont dû faire les personnes il y a plus de 100 ans. J'ai appris que c'était un métier quand j'ai commencé à transmettre mon savoir à des jeunes ou à des moins jeunes, d'ailleurs à des gens qui ont travaillé avec moi, et à partir du moment où vous voyez la difficulté que rencontrent les gens pour faire le même geste que vous, c'est là où vous savez que vous avez un vrai métier. Parce qu'en fait on ne se rend pas compte quand on travaille seul, mais on finit par avoir des gestes qui sont obligatoires pour arriver à ce que l'on désire. Il ne faut pas oublier que c'est des petites filles qui avaient 6-7 ans, qui enregistraient leur voix, et qui étaient transférées sur des cylindres de celluloïdes, et ces poupées étaient exportées dans le monde entier, elles parlaient, elles chantaient en 5-6 langues quand même. Il faut avoir beaucoup de compréhension avec la clientèle, il faut être très attentif à leur demande, parce que c'est un objet de sentimentalité, c'est un objet historique dans la famille. Et donc la poupée se transmet comme on transmettrait, je ne sais pas, des choses importantes, des papiers ou des choses comme ça. En général on se la transmet même à des garçons, la principale c'est qu'elles restent dans la famille. C'est des métiers où il faut sentir l'objet, c'est-à-dire qu'on ne doit pas serrer trop fort parce que vous allez écraser, il faut le maintenir pour ne pas qu'il s'échappe. Donc si vous voulez c'est des métiers très sensitifs, aussi bien dans le manuel que dans le regard. Donc ça c'est important, c'est ce qui fait les qualités de nos métiers. C'est des poupées. Elles ont des grands yeux rêveurs et elles ont un visage qui est scellé dans l'éternité si elles ne sont pas cassées et qui resteront toujours telles qu'elles sont avec ces espèces de regards étonnés sur la vie. Elles nous contemplent d'où elles sont. Et nous, propriétaires, enfin tous les gens qui les manipulent, on rêve avec nos poupées. Sous-titrage ST' 501